... Nous venons de voter en Assemblée plénière aujourd'hui le budget de la région Occitanie, donc ce budget 2021. C'est véritablement un budget que notre présidente Carole Delga et toute sa majorité, elle a voulu offensif, mais elle a voulu aussi responsable. Offensif parce que vous connaissez bien le contexte, notre contexte de crise, crise sanitaire, mais avec ses conséquences économiques et sociales. Et la région Occitanie veut être force de proposition, force de solution pour l'ensemble de nos concitoyens. Il y a trois grandes priorités dans ce budget 2021. La première priorité, c'est l'emploi, l'action de la région en faveur de l'emploi, du maintien de l'emploi, de la création de l'emploi, que ce soit un soutien aux entreprises, un soutien aux salariés, un soutien aux demandeurs d'emploi. C'est notre première priorité. La deuxième priorité dans ce budget 2021, c'est notre pacte vert régional. Nous avons adopté déjà il y a quelques mois notre Green New Deal, donc qui est vraiment un plan de transformation de notre modèle de développement, et il irrigue bien entendu l'ensemble de notre budget. Et notre troisième priorité, ce sont bien sûr les solidarités. Alors pour retenir peut-être trois chiffres dans ce budget 2021, d'abord le premier qui montre le caractère offensif de ce budget, c'est son montant total, plus de 3,7 milliards d'euros. Il est en augmentation par rapport à l'année dernière de presque 6%. Oui, c'est un budget en augmentation pour porter des solutions. Le deuxième chiffre, c'est le montant des investissements. Plus de 1,4 milliard d'euros, là aussi en augmentation de plus de 12%, parce que les besoins sont réels et nous avons besoin de répondre à ces enjeux. Et le troisième chiffre, parce que ça fait partie aussi de cette volonté de gestion responsable, c'est 115 millions d'euros. 115 millions d'euros, ce sont les économies que nous avons réalisées, grâce à la fusion de nos deux anciennes régions, grâce à une gestion rigoureuse pour chercher dans les assurances, dans l'ensemble des frais de gestion, et bien là où nous pouvons faire des économies, y compris sur les indemnités des élus, où nous réalisons des économies que nous réinjectons au service de nos concitoyens, sur l'ensemble de nos politiques. Un budget 2021 pour la région Occitanie, qui est volontariste et responsable, parce que nous nous engageons pour l'avenir.